Le direct du soir à 18h, nous sommes aux confins, on peut vous dire que là il y a de la neige, il n'y a pas beaucoup de skieurs aujourd'hui, c'est un domaine nordique bien connu en Haute-Savoie, je cite de la Clusard, devant l'espace nordique ici, pas beaucoup de monde, avec de la neige qui est soufflée sur les toits, localement on la voit courir cette neige au sol, ou encore ici sur les toits en direct, il est 18h. Alors bien sûr on vous montre ça, parce que si vous montrez aussi que l'hiver c'est ça, la montagne c'est ça aussi, il n'y a pas qu'en hiver c'est de la neige, elle peut arriver aussi au printemps comme c'est le cas ici, avec quelques averses de neige, voilà le domaine nordique que vous connaissez certainement, vous l'avez fréquenté j'imagine en ski de fond, en raquettes, ou à pied parfois, il est aujourd'hui recouvert d'une quinzaine de centimètres de neige fraîche, et nous sommes au pied de la chapelle, voici les petits masos qui sont posés dans le grand champ ici, qui permet de faire pas mal de boucles en ski de fond, et on rappelle bien qu'ici on a déjà eu lieu des coupes du monde, de ski de fond en direct avec la chaîne des arabes en face, magnifique mais là-haut bien sûr dans la neige, et on va avancer sur le pied de la chapelle, voyez, il y a un peu de neige encore au sol, et on va découvrir tiens allez hop, vous allez voir le plan d'eau des confins, un plan d'eau qui au 12 avril, c'est aujourd'hui, est encore gelé, figurez-vous, on va le voir tout de suite là, hop là, on découvre les bancs pour la chapelle, pas grand monde évidemment ici aujourd'hui, et voilà le lac des confins qui est encore gelé, on se rappelle que fin avril, début mai, il y a normalement le défi folie, qui est une descente complètement folle, on descend dans le grand plan incliné en face, sur des skis évidemment, et l'objectif est de glisser sur l'eau jusqu'au traversée le lac, je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait, pas beaucoup, c'est pas évident à faire, mais pour l'instant c'est vide de chez vide, là on est complètement, ça c'est important parce qu'on est assez loin de tout, ici les confins, c'est pas bien bien loin, mais enfin on est quand même au-delà de la zone de 10 km, ce qui veut dire que finalement il n'y a pas grand monde qui s'aventure ici, on n'a pas vu grand monde, et on profite de la montagne, elle est vide, coucou du bouche du Rhône, nous dit margerie, il y a beaucoup de mistral, alors là il faut bien vous croire, parce qu'ici il y a déjà du vent froid, voyez la neige qui court par endroits ici, et puis c'est bien blanc, et ce petit maso, c'est assez joli comme tout, cette petite cabane ici avec ces arbres neigés derrière, il y a moins à 1400 mètres, nous sommes devant la chapelle, on est devant la chapelle, tiens on va aller voir ça, les arbres neigés, la chapelle, on va se dégager un tout petit peu ici, et on va donc vous montrer, c'est un moment de découverte, de rencontre évidemment, on est découverte à plus du village, voilà le domaine de ski à droite ici, et là-haut, ça se perd dans la montagne sur le plat, c'est plat, et ici on voit encore la neige effectivement, voilà, un restaurant qui est fermé, on sait des amis restaurateurs, voilà la chapelle des confins, elle est située à 1408 mètres d'altitude, cette chapelle est créée en septembre, enfin l'idée est venue de la créer en septembre 1833, alors cette précision nous renvoie au fait qu'à l'époque, dans cet été 1933, il y a eu des gelées très précoces, sur ce plateau à 1400 mètres, et figurez-vous que ça avait détruit quasiment toutes les récoltes, la chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste, aux confins ici à 1408 mètres, donc cet été était, en fin d'été, il y avait une grosse gelée, comme ça arrive ici, ça peut arriver, et comme les gelées, bien tout simplement, les récoltes c'est embêtant, parce qu'ici à l'époque, on se nourrissait beaucoup de ce qu'on avait, on a eu l'idée de faire une chapelle qui était destinée à protéger justement les récoltes, et il se trouve que par la suite, on est venu ici prier longtemps, pour que les récoltes soient de qualité, vous voyez, parce qu'il faut vous imaginer en 1833 ici, quand on avait à manger les pommes de terre, et puis les choses du jardin, et que ça gelait tout, c'est compliqué, on se rappelle qu'en 1974, sur ce même plateau des confins à 1400 mètres, où nous sommes à la Clusard-Haute-Savoie, on se souvient qu'il y a eu une arrivée précoce de l'hiver, c'était en septembre 1974, donc on est loin de septembre 1833, et cette année-là, on avait eu des gelées, qui avaient notamment détruit les productions de pommes de terre, il a fallu les extraire, alors que c'était complètement gelé, et je peux vous dire qu'on a passé un drôle d'hiver cette année-là, et la neige qui était tombée en septembre, elle est restée jusqu'au mois d'avril, alors bon, c'est un peu exceptionnel, mais ça peut arriver, on dit bien que nous sommes en montagne, nous sommes le 12 avril, et il fait 0 degré moins 1, c'est assez normal, c'est normal, bon, c'est un coup de froid quand même, il faut bien vous le dire, c'est un coup de froid, et Marie-France qui connaît l'endroit, elle nous dit qu'elle nous a fait du ski de fond ici plusieurs années, bah oui, et oui, bah oui, mais ici si ça fait froid, c'est que la neige y reste, et c'est pour ça qu'on a un beau plateau en neigier magnifique ici, conditions difficiles, et il y avait longtemps quelques fermes seulement, on vous le dit bien, ici sur ce plateau des confins, d'ailleurs on va encore avoir une ici en pivotant, en face du lac, ici juste à côté, on voit une ferme qui est là-bas, qui est une ferme d'alpage de l'été, et seulement l'été, les vaches y viennent ici, pour brouter l'herbe verte, on est encore loin ici à cette saison, ah, j'ai pas peur de geler, mira ici, ça commence à faire bien froid ici, mais bon, vous savez, quand on échange, quand on discute, on prend le but de froid, et en face on se perd dans la montagne, c'est encore plus froid là-haut, figurez-vous, à 2500 mètres, on doit avoir actuellement moins 5, moins 8 degrés, hop, 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 on va prendre trop froid, Marie-France dit bonjour, de bon chablé, on tournera là-bas, bon chablé, vous voyez, le lac des confins gelé encore en partie, 12 avril, vous voyez, c'est quand même un hiver qui se prolonge en montagne, alors on espère bien que d'ici, quelque chose ira mieux, et puis on vous fait coucou à vous qui n'ont gardé Sarah de Perpignan, ah bah oui, bah écoutez, on n'a plus qu'envie, c'est du soleil, même nous, on vous monte la neige parce qu'on aime bien, mais bon, voilà, et puis c'est bon, des conditions directes, on n'a pas d'autre choix, mais on ne va pas tarder, évidemment, à retrouver, évidemment, les lacs et les belles petites fleurs de nos montagnes, dès qu'elles vont sortir, voyez ce plateau ici, on va passer devant l'espace nordique des confins, ici, on va s'avancer un tout petit peu par là, sur la route que vous connaissez, il y a une webcam, si vous connaissez la webcam, vous pouvez taper dessus, webcam les confins, je vais passer juste devant un instant, et peut-être qu'on pourra se voir, si vous avez l'occasion de taper, webcam les confins, c'est une webcam qui va me savoir, quand on est en bas, savoir quel teint il le fait ici, et évidemment, de savoir si on a de la neige ou pas, ce matin il est négé, ici, on est bien, 10 cm, 10 cm, 10 cm, là, je vais me pré-positionner en marchant sur la route, c'est très sympa du Pelsen, c'est une petite Pelsen, c'est une petite Pelsen, qui est ici, c'est assez sympa, voilà, donc là, je vais être quasiment en position, normalement en face de la caméra, elle doit être par là la caméra, elle est positionnée, je ne vais pas encore être chelique, ça accueille les skieurs, le domaine de ski, vous voyez, là on peut faire du ski de fond sans problème, ou encore les traces de ski de fond de l'hiver dernier, mais la neige n'est pas fordue la vieille neige, et normalement, là, si vous avez pris la webcam, la webcam du, les confins, c'est important, parce que dans nos montagnes, on aime bien savoir un peu avant de monter, qu'il y a de plus en plus de webcam, dans nos montagnes, c'est sympa, la seule chose, c'est que, c'est souvent des photos, qui sont bien sûr, comment dirais-je, qui sont stockés sur la webcam, ça serait bien que dans nos stations, on développe davantage encore de webcam live, c'est-à-dire que là, où on voit le mouvement, parce que sur celle-ci, on ne voit pas le mouvement, donc on annonce l'information, à ceux et ceux qui travaillent dans ce domaine-là, mettez-nous des webcams en couleur, bien sûr, et surtout des webcams avec une bonne fluidité, avec du vent dans le micro, il me traverse les oreilles, tous les oreilles, vous voyez, donc des webcams live, n'hésitez pas en station, si vous nous recevez, les Suisses le font très bien, les Autrichiens également, essayez de multiplier, et ça serait encore plus sympa, donc normalement, si vous avez tapé webcam les confins, alors avec un peu, je ne sais pas comment ça marche, l'enregistrement, ça tardait un petit peu, on va passer sur les pistes de ski, et bien nous y sommes, voilà, il y a des bonnes neiges, ça donne presque envie de reprendre les skis de fond, les raquettes là, et s'y promener, il y aurait de quoi faire, il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne, voilà, voilà, la webcam est en face de moi, là, elle est en face de moi, je vais juste lever le bras, je ne sais pas si ça va capturer l'image dans un instant, on va voir, mais peut-être que ça peut le faire, je n'en sais rien, le webcam, les confins, on dit bien, c'est la route, ça va, et c'est un bonheur que d'être dans la nature vierge, et j'ai même titré ce poste, vous avez pu le voir, de la neige sans skieur, ben oui, ça peut arriver, cette année c'était le cas, il y a eu beaucoup de pistes, alors là il y a eu du monde ces hivers, on avait rencontré des moniteurs ici, de ski de fond, et donc effectivement, on avait, si on ne t'avait plus, il y a eu une bonne fréquentation, il y avait ici en ski de fond, c'est une façon de rappeler que le ski, ça peut changer, peut-être moins de ski de pistes à venir dans les années à venir, il y a davantage de ski de fond, je suis en face de la webcam, on voit la caméra là, je vais vous la montrer, elle est juste ici, la caméra, elle est là au bout de mon doigt, il y a le capteau des images, je ne sais pas tous les combien, mais si vous regardez, à l'instant même, voilà, on peut se voir directement, la tour nous régale, c'est bien assez sympa comme tout, température moins, alors si on pivote là, on voit un restaurant, c'est un restaurateur qui est bien sûr fermé, voilà, il y a du vent en plus, bon, nous étions au col des Arabies il y a un instant, là où c'est pareil, c'est encore plus glacial, l'impression que le col est encore plus venté, voilà, la chapelle, le domaine des confins, le domaine nordique, et puis, ah, tiens, juste en dessus là, le soleil, ah, ça rafondait un manigot, là où il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau souvent, la montagne, c'est un paradis, il y a un peu plus de lumière, je pivote pour vous montrer ce que l'on voit exactement, et là-haut, on rappelle qu'il y a aussi des expositions, agricoles, et une chevrière, une chevrière, dès lors que les piquettes seront sorties, on ne dit pas tout de suite, évidemment, mais on y en a, on vous promet, parce que c'est ça aussi la montagne, dans cette émission, en l'habitude, c'est vivant, et nous, on est plutôt adeptes de la montagne vivante, que de la haute montagne, mais bon, on apprécie aussi la haute montagne, évidemment, mais surtout, en l'observant de loin, et pas forcément en marchant, pas tous, des Kilian Jornet, ou des Marc Battard, d'ailleurs qu'on salue au passage, Marc Battard, qui est vraiment un grand, sportif, extraordinaire de la montagne, avec des prouesses extraordinaires, voilà, écoutez, on va se rapprocher de la chapelle, et puis on va vous saluer, parce que ça va être clair d'aller prendre un petit chocolat, chaud, un peu comme en hiver, mais cette montagne était un peu à nous, tout seul aujourd'hui, on en a profité, on l'a partagé avec vous, c'est fait comme ça, la chapelle, on dit bien des confins, rappelle l'origine, construction qui était destinée à lutter contre les mauvais temps, mais il n'y a pas d'accoucher, on approche, justement, avec ce village amour des confins, qui se vient développer ici, évidemment, avec des terres bien singuliers, bien appréciées, bien postales, très fréquentées l'hiver, parfois même des problèmes de stationnement, pour tout vous dire, l'hiver, vous voyez, maintenant que les fleurs, au premier plan, elles sortent, ce n'est pas le cas ici, là, à partir de là, ici, la route n'est pas salée, alors oui, c'est vrai qu'elle n'est pas salée l'hiver, aujourd'hui, on dit bien, la neige tient pas sur les routes, puis une bonne raison, c'est qu'en général, la douceur, la première chaleur, on tout simplement, il n'y a pas de douceur, j'appelle ici, la première douceur, bon, regardez-moi ça, c'est impressionnant, ce vent qui, c'est comme en hiver, c'est comme en Sibérie, voilà, on va essayer de vous montrer, ce n'est pas simple, on essaie de zoomer avec, ça peut un peu gérer, donc je disais qu'effectivement, les sols sont déjà un peu chaud, et donc ça permet de, d'éviter que l'on ait un tir sur la route, bien écoute, on va passer une belle soirée, tout bientôt, 19h, ça ne mène pas, j'ai eu une 50 minutes d'évasion, c'est lui qui vous emmène, mais plus chez lui, il me fait très bien, il me fait attention, et puis on va vous saluer, passer une belle soirée, puis continuer à bien vous confiner, puis après tout ça, on va tous déconfiner, j'espère ensemble, avec grand bonheur, on l'attend avec impatience, cette sortie du tunnel, il y a quelques signaux positifs, vous êtes extrêmement prudents, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien de fait, on salue les personnes, les soignants, évidemment encore au front, il est très prudent, respectez bien les consignes, qui sont sur la qualité, voilà, écoutez, on va rentrer au chaud, voir un petit teignol, pourquoi pas, je dis ça comme ça, mais pourquoi pas, un truc qui réchauffe bien, il n'y a personne, c'était pour vous, cadeau, la montagne vide, la neige sans l'esquieur, voilà, on était là aujourd'hui, salut à toutes et à tous, belle soirée, profitez bien, à bientôt, on vous laisse tranquille, 19h, et hop, belle soirée, 19h, ça va être le couvre-feu, après le confinement, oui, pas, bien sûr, on va vous aviser sur la chapelle ici, oulala, ça me vient dans la figure, allez, elle est dans la figure, ça c'est sympa, on vous laisse tranquille, on tient avec cette chapelle, le sol, merci, 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 bonjour, 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 merci,